Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler d'une bande dessinée jeunesse, enfin jeunesse c'est pour tout public parce que c'est tellement bien écrit que toute la famille peut y prendre plaisir à sa lecture. Il s'agit du tome 2 des carnets de Cerise par Chamblin et Néret à la collection Métamorphose aux éditions Soleil. Alors pour ceux qui connaissent le tome 1, vous savez que Cerise est une jeune fille d'une dizaine d'années qui a deux très bonnes copines, qu'elles aiment bien découvrir des mystères, enfin surtout elles. Et donc dans le premier tome, voilà, elles avaient découvert le secret d'un monsieur moustachu et qui sortait de la forêt toujours couvert de peinture. Et là, elles ont trouvé son secret, là c'est les vacances. Cerise est seule, elle s'ennuie, ses copines lui envoient des cartes postales, donnent des petites nouvelles. Et bah Cerise, quand elle dit qu'elle s'ennuie, en fin de compte elle observe. Et elle observe une dame qui a un comportement étrange. Tous les mardis, elle prend le bus à la même heure, elle s'absente deux heures et elle revient. Mais il y a un petit détail, c'est qu'à chaque fois elle part avec un livre et elle revient avec ce livre. Alors, est-ce qu'elle va lire dans un parc, quelque part pour se plonger dans cette lecture ? Non, 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 Cerise va se mettre à la suivre et découvre qu'elle va tout le temps à la bibliothèque et qu'elle emprunte constamment le même ouvrage depuis des années. Quel est ce livre ? Que contient-il ? Et pourquoi cette dame, assez âgée, y attache-t-elle autant d'importance ? C'est ce qu'on va découvrir avec Cerise et ses amis qui sont entre-temps revenus de vacances, donc évidemment, elle va les embarquer dedans. Et là, ce qui est intéressant, c'est ce que Chamblin, le scénariste, nous offre, c'est que du côté mystère, où on était avec Cerise habituellement, là, il développe son personnage avec ses relations avec ses copines. Voilà, il y a des petites bisbis qui vont se mettre en place. La relation avec sa maman aussi. La maman sent que sa fille s'écarte un peu d'elle, enfin essaye de la rattraper. Donc, on est dans un contexte où on est dans la grande aventure. Le grand mystère, c'est pour tout le monde et il y a une petite leçon sur ce qu'est l'amitié et la reconnaissance et le respect des autres, ne pas être toujours égoïste. Voilà, ce sont les carnets de cerises, c'est un excellent album, c'est toujours une très très bonne série de Chamblin et Nere dans la collection Métamorphose. A bientôt.